Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour et le bilan des matrices de trading et de scalping sur les CFD France 40, EURUS30, US30. Les précautions d'usage comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre purement informatif, pédagogique. Il ne faut pas y voir un conseil ni une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Vous devez avoir des signaux d'achat et de vente de votre cru pour pouvoir profiter de ces matrices de trading qui en tant que telles ne suffisent pas à passer à l'action. On commence par le CFD à risque limité sur l'euro dollar en données 4 heures. Chaque chandelier correspond à 4 heures de cotation. Voilà ce que je donnais la semaine dernière. J'expliquais que nous étions dans l'ellipse verte, que la zone des indices 75, indices 25 serait une zone où les traders chercheraient à mettre en application et à profiter de signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheraient surtout des signaux haussiers. Voilà ce qui s'est produit. Comme vous pouvez le voir, puisqu'on était dans l'ellipse verte, il y a d'abord eu une accélération baissière. Puis, on est remonté chercher la zone des indices 75, indices 25. Et effectivement, on voit bien que les traders ont profité des signaux baissiers dont ils pouvaient bénéficier. En l'occurrence, ici, vous aviez un arami baissier pour justifier une éventuelle prise de position baissière. Vous voyez, bougie verte avec un corps de bougie rouge à l'intérieur de la bougie verte. Et en particulier parce qu'il y avait une très longue mèche haute qui montrait que les baissiers avaient pris le contrôle de la situation. Pour la semaine prochaine, je pense que la matrice reste la même. Aux alentours de 1,10,75, 1,10,25 dans cette zone, les traders chercheront surtout des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheront des signaux haussiers. Le consensus client est d'ailleurs acheteur à 65%. On passe au CFD CAC 40, c'est-à-dire le France 40, toujours en donnée 4 heures. Je donnais la semaine dernière cette matrice. J'expliquais que les 5,440, 5,425, si on y allait, serait le théâtre de recherche de signaux haussiers. En dessous, ils chercheraient surtout des signaux baissiers. Et voilà ce qui s'est produit. On était donc dans l'ellipse verte. On voit bien qu'il y a eu une attaque baissière qui a permis aux haussiers éventuellement de profiter des signaux haussiers acheteurs dont ils pouvaient être témoins. En l'occurrence, ici, on avait un double doji. Un doji, c'est une bougie avec un petit corps et une longue mèche. Et en l'occurrence, il y a eu un doji, voire un deuxième doji ici pour alerter d'une impulsion haussière. Je ne sais pas si certains l'ont pris, mais en tout cas, c'était un signal qui était assez évident. La semaine prochaine, je considère là aussi que rien ne change. Les 5.672, 5.642 seront un seuil où les traders chercheront essentiellement des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheront des signaux haussiers. Nous avons ici les 5.531, 34, correspondant à une zone où les traders chercheront des signaux haussiers. En dessous, ils chercheront sans doute des signaux baissiers. Consensus client-vendeur à 69%. L'Allemagne 30, j'expliquais la semaine dernière, 11.851, 11.786 étaient une zone où ils chercheraient des signaux haussiers. En dessous, ils chercheraient des signaux baissiers. Jusqu'à 12.261, 12.193 où ils chercheraient des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheraient des signaux haussiers. Nous étions dans l'ellipse verte. Alors, comme vous pouvez le voir, la matrice n'a pas été déclenchée cette semaine. Puisqu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de rebondir, d'aller chercher la zone des 11.851, 11.786. Et ce n'est qu'en fin de semaine, finalement, que l'on a eu un contact avec les 12.271, 12.193. Pour la semaine prochaine, là non plus, ça ne change pas. La tendance, elle est haussière. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 périodes qui montent. Je considère toujours que les 12.271, 12.193 seront une zone où les traders chercheront des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheront des signaux haussiers. Et le consensus client est d'ailleurs vendre à 60%. On termine avec l'US30 et la matrice que je proposais la semaine dernière. On était dans une zone ici, des 26, 510, 26, 424 zones dans laquelle les traders, je pensais, chercheraient des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheraient des signaux haussiers. Et on avait d'ailleurs un signal déjà là, ça s'appelle un 3 inside down. C'est un arami baissier confirmé. C'est-à-dire une bougie verte, une bougie rouge, le corps rouge dans le bougie vert. Dans le corps vert précédent, avec une bougie rouge après, ça s'appelle un 3 inside down. Voilà ce qui s'est produit. Donc, on a eu une accélération baissière sur la zone de manière très classique suite à ce signal baissier. Et puis par contre, depuis, on a rebondi au mieux nulle part d'ailleurs. Pour reconquérir les seuils, pour la semaine prochaine, je considère que les 26, 538, 26, 324 sont une zone où les traders chercheront des signaux haussiers. Les 27, 404, 27, 346 correspondent à une zone où ils chercheront essentiellement des signaux baissiers. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je souhaite une excellente journée. Et je vous dis à tout à l'heure pour l'analyse des indices pour le moyen et long terme. Et je vous dis à tout à l'heure pour l'analyse des indices.